On est là pour quoi ? Pour savoir à peu près qu'est-ce que nous faisons en termes de collaboration. Ce qui fait que nous avons recensé les acteurs qui sont en partenariat dans un projet, dans des conventions avec Africa Rice, que nous avons fait venir pour qu'ils nous disent un peu le contenu du travail qu'ils font en collaboration avec Africa Rice. Ils vont améliorer la quantité de riz dans notre pays parce que pour tout le pays, nous voulons arriver à une situation où nous n'aurons plus besoin d'importer le riz. Et notre besoin est de 300 000 tonnes par an, mais présentement nous ne produisons que la moitié. Cette année, nous avons fait un grand effort pour amener la production à 220 000 tonnes. Donc nous avons encore de déficit. Et si cette collaboration entre Africa Rice et notre institut de recherche peut amener à ce qu'on améliore la production du riz en qualité et en quantité pour pouvoir à terme éliminer complètement l'importation du riz, je pense que ce sera l'objectif que nous devons poursuivre à terme. Les thèmes qui vont être développés au cours de cette première édition, nous édifierons à coup sûr, sur les voies et moyens à entreprendre ensemble au sein d'un partenariat dynamique pour un développement réel de la riziculture au Bénin. Nous sommes à Africa Rice. Je ne pourrais pas ne pas me permettre de dire que pour nous, l'Afrique est et demeure l'avenir du monde pour la riziculture. Nous avons la conviction forte et constamment révigorée que cette Afrique a tout pour se nourrir. Elle a tout pour jouer un rôle centrale sur les marchés internationaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut et il suffit que cette Afrique s'adosse à une recherche agricole forte, mais aussi créer des systèmes d'innovation majeurs qui vont permettre effectivement d'optimiser nos différentes filières. Monsieur le directeur de cabinet, votre pays, le Bénin, ce beau exploit du pays a des atouts indégnables en ce qui concerne la riziculture. L'importance de la production locale du riz pour la sécurité alimentaire et pour l'équilibre de la balance commerciale est donc évidente. Selon les estimations, un accroissement de la production du riz de 50 000 tonnes induirait la réduction des importations du riz et ferait gagner à l'État bilinois près de 2,5 milliards de francs CFA. La journée de réflexion sur la collaboration entre le Bénin et Africa Rice, qui vous occuperont pendant deux jours, s'ouvre au bon moment. En effet, elle s'ouvre au lendemain de l'adoption et de la mise en œuvre de notre plan stratégique de relance du secteur agricole. Elle vous permettra donc de faire le point de la mise en œuvre de vos programmes et projets de recherche et de développement. Aujourd'hui, on a vu que de plus en plus, on a commencé par nous intégrer afin que nous ayons notre mot à dire, afin que nous voyions également en amont et en aval de tout ce qui est fait, souvent à notre endroit et qu'on ne participe pas. Et ces genres de séances doivent être répétés pour que nous puissions faire le feedback à nos paysans à la base. Et nous vous remercions encore une fois. Au nom de l'ANACEB, je dis, ce sont des occasions aussi qui feront que l'ANACEB sera plus responsabilisé sur le terrain, surtout envers les sémentiers du riz. Nous avons entendu des présentations au niveau de toutes les activités de recherche qu'on fait ensemble, de l'amélioration variétaire jusqu'aux statistiques risicoles. Et ensuite aussi, nous avons eu des présentations sur la production et la commercialisation du riz dans les différents départements du Bénin, par des représentants des centres régionaux de production agricole, les SERPA. Et je pense que vraiment, ça nous a permis d'avoir vu d'ensemble tout ce qui se passe autour du riz au Bénin, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Bon, on a vu aussi les statistiques et ça montre quand même que le Bénin se débrouille bien en note une nette augmentation de la production en risicoles pendant les trois dernières années, une augmentation de 20% par an, ce qui est vraiment extraordinaire. Nous allons nous assurer qu'il y a donc cette plateforme de collaboration. Je crois que personne ne nous dira que vous avez produit les technologies qui ne sont pas sorties des tiroirs. Et je crois que pour nous aussi, il n'y a aucune telle vignée que nous pouvons faire qui ne soit pas valorisée en milieu réel. Si tel effort existe, ça veut dire que ce n'est pas un événement. Donc nous avons besoin effectivement de valoriser nos étroirs en milieu réel, de confronter ce que nous avons fait au niveau des laboratoires en milieu naturel pour montrer effectivement que nous avons été utiles à quelque chose dans le développement socio-économique de notre pays.